Près de Lyon, après un refus d'obtempérer, il percute un véhicule à contresens et blesse un policier. Voulant échapper à un contrôle de police à Vénitieux, le conducteur roulait sans permis de conduire et sous l'emprise de stupéfiants. Le Figaro Lyon Un homme de 50 ans circulant sans permis, sans assurance et sous l'emprise de stupéfiants a été arrêté le 27 janvier dernier vers 20h30 à Vénitieux. Quelques instants auparavant, il avait été repéré par une patrouille de police alors qu'il circulait à vive allure les phares éteints. Les forces de l'ordre ont tenté de contrôler le conducteur du véhicule qui a refusé de s'arrêter. Une course-poursuite s'est alors engagée. Pour échapper au policier, le conducteur a pris une rue en sang interdit et a fini par percuter un véhicule qui arrivait face à lui. Bloqué dans ce contresens, il a tenté de reculer et a percuté le véhicule de police avant d'être arrêté. Le conducteur et le passager, respectivement âgés de 50 et 32 ans et défavorablement connus des services de police, ont partiellement reconnu l'effet en garde à vue. Lors de l'accident, le conducteur du véhicule percuté et un policier ont été légèrement blessés. Ils ont déposé plainte. A l'issue de la garde à vue, le passager a été laissé libre tandis que le conducteur a été déféré au parquet de Lyon le 29 janvier en vue d'une comparution immédiate pour « refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire, défaut d'assurance, conduite sous l'emprise de produits stupéfiants et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique ».